On vous propose, c'est à vous le talk show d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5 ou alors n'oubliez pas les paroles, le jeu de Nagui sur France 2. Alors je ne supporte pas, n'oubliez pas les paroles. C'est quoi le problème avec ce jeu ? Je ne supporte pas, je ne supporte pas le karaoké, les gens qui chantent en amateur et je ne supporte plus Nagui qui dit, faites du bruit. Dès qu'il veut annoncer quelqu'un, il dit faites du bruit. Il faut que Nagui arrête de dire faites du bruit. Voilà, moi j'aime Nagui, je regarde Taratata, je suis un grand fan de Taratata. Ça cartonne, n'oubliez pas les paroles. Mais oui, mais je m'en fous, je déteste ça. Je peux faire une crise d'épilepsie ici. Si quelqu'un zappe deux secondes là-dessus, c'est invisible. C'est invisible. C'est quoi l'intérêt d'écouter des gens qui chantent mal ? Certains chantent bien quand même. Je m'en bats les couilles. Je suis pour la peine de mort pour les gens qui font cette émission et pour les gens qui la regardent. Ah oui, ça va, c'est loin. Et les danseurs aussi derrière, ça, ça va ? Je ne regarde pas, arrêtez de m'emmerder. Regardez, avec n'oubliez pas les paroles. Écoutez, ça partait bien, Éric. Avec Nolwenn et on a gagné 50 000 euros pour l'abbé Pierre. Ah oui, donc vous l'avez fait. Donc on n'avait plus une nouvelle. Donc à ma vie, c'est barré que la caisse. Donc on déteste une émission, mais on y va quand même, quoi. Bah quand c'est pour la bonne cause. Ah oui. Non s'il 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 y a pas les paroles. Sous-titrage ST' 501